pour rester dans le misérabilisme de leurs pensées Nabil Fares s'attarde particulièrement sur le fils du pauvre qu'il analyse, comme je cite, la mise en évidence d'un échec historique et non pas le récit exemplaire d'une procédure d'assimilation, d'intégration, de socialisation il est l'expérience d'une dépossession symbolique et d'un ressourcement le fils du pauvre récit d'un apprentissage écrit dans un cahier d'écolier par un enseignant et défini dans Maghreb étrangeté à Masurité comme, je cite, métonymie d'un geste qui aura valeur de métier, de profession, de vocation, instituteur et métaphore d'une transformation de la réalité sociale c'est-à-dire qu'avec le fils du pauvre de Moulet Ferraoun, ce qui va se passer donc c'est, pour ceux qui n'ont pas lu le fils du pauvre, c'est un roman autobiographique Moulet Ferraoun parle un peu de son enfance jusqu'au passage du diplôme je ne me souviens plus comment on appelait ce diplôme à l'époque le certificat, merci voilà, donc à Bouzaria, Alger et cette autobiographie, il commence par nous dire donc le narrateur commence par dire qu'elle a été écrite sur un cahier d'écolier par quelqu'un qui va devenir instituteur déjà il y a une espèce de renversement donc l'enfant qui va à l'école coloniale pour apprendre et qui finalement va devenir instituteur dans l'école coloniale une espèce d'intégration de l'enfant indigène dans la culture coloniale et donc en plus de ça il y a un passage qui est assez qui relève un peu qui constitue un peu un traumatisme pour l'enfant, pour ceux qui ont lu le fils du pauvre c'est le passage de la flûte donc quand l'enfant arrive avec la flûte il joue et puis le père dit à la mère de cet enfant à la mère de Fouroulou et bien voilà ton fils il arrive il a une flûte, tu peux être fier de lui et quand Fouroulou arrive devant son père il ne comprend pas ce qui se passe donc le père lui dit j'ai vu ton maître aujourd'hui, ton instituteur il m'a beaucoup parlé de toi tu ne comprends rien, tu ne fais rien en classe donc là ça a été un choc pour lui d'une part il apprend qu'il existe pour l'instituteur français et d'autre part il comprend qu'il doit accepter malgré tout d'entrer dans cet ordre transmis par l'école coloniale donc je retrouve un peu où j'en suis on a ici donc une confrontation de deux cultures kabyles, ancestrales et françaises et puis coloniales et de leur pratique qui vient se répéter cette fois-ci dans un autre roman dans Nejma et dans le polygone étoilé de Katebiassine où l'on assiste à la naissance du sujet dans le discours c'est-à-dire qu'avec cette littérature francophone maghrébine soit la colonisation le sujet maghrébin, le sujet algérien va naître, va naître au monde et d'ailleurs juste entre parenthèses encore une fois le Nejma de Katebiassine a été un choc en France ça a été ça a été même considéré comme un acte de guerre contre la littérature française et ça a été très marquant c'est là qu'on a commencé à se dire après bien sûr la colline oubliée de Maudet de Mamrie la grande maison de Dib et le fils du pauvre de Maudet de Féraon finalement ces indigènes ils ont un cerveau ils ont une culture vous pouvez le trouver sur Youtube il y a une vidéo de Katebiassine qui parle justement enfin qui se fait interviewer par un journaliste français à la sortie de Nejma c'est très intéressant donc confrontation de deux cultures qui habillent l'ancestrale et française coloniale et de leur pratique qui vient se répéter dans Nejma et dans le Polygone étoilé de Katebiassine où l'on assiste à la naissance du sujet dans le discours Nabil Fares ajoute je cite le récit de Nejma et celui du Polygone étoilé sont les récits de l'aliénation du langage de la mère et non pas récits de l'histoire sociale du Maghreb ou d'une partie de l'indépendance nationale algérienne ou de l'exaltation du désir de la nation et dans l'oeuvre de Katebiassine ressurgit l'oeuvre et le fantasme de Flaubert puisque je cite le texte femme qui est Nejma vient s'enraciner dans la vérité symbolique de Salombo qu'il restitue à son principe littéraire et anthropologique fondateur et je cite à nouveau à la proposition flaubertienne de la vérité symbolique cette fois-ci Nabil Fares cite Katebiassine qui écrit dans Nejma je ne savais pas non plus quel était Nejma quelle était ma mauvaise étoile la Salombo qui allait donner un sens au supplice Katebiassine retravaille de manière magistrale Salombo dans Nejma et assez étrangement du coup on voit le passage de Flaubert Louis Bertrand et cette fois-ci Katebiassine ce retour à la communauté de la langue et de la culture est aussi une rencontre avec ce qui prend en charge dès l'enfance la destination personnelle une destination subjective qui se laisse analyser après l'indépendance de l'oeuvre dans l'oeuvre d'Abdelkébir Khatebi et d'Abdelwahem Medab chez qui la destination est inscrite dans le prénom cette fois-ci Abdelkébir Abdelwahem qui saute en français Medab travaille beaucoup cette disparition du Ayn dans la langue française donc qui place le sujet disparition qui place le sujet dans le principe de la soumission à la toute puissance divine Abde veut dire esclave le Wahab ou alors Elkébir désigne Dieu donc qui place le sujet dans le principe de la soumission à la toute puissance divine telle qu'elle est nommée par le messager Mohamed et telle que la définit le texte coranique qui en délimite le sens le marocain donc Abdelkébir Khatebi et le tunisien Abdelwahem Medab illustrent d'après l'analyse de Nabil Rares ce que je cite la littérature la littérature maghrébine de langue française dans son apparition nouvelle et la plus nue nous suggère sur le lieu d'un recours symbolique à soi dont le pronom personnel je serait la marque même de la désorientation fin de la citation le je par la perte du prénom par la contestation du texte coranique imposé au corps et à la langue par la figure du père et la fascination que suscitent les sonorités de ces sourates devient la marque de la désorientation identitaire désorientation identitaire sous la colonisation notamment à travers l'école coloniale et après l'indépendance la même désorientation s'est poursuit mais cette fois-ci au nom du mythe donc d'une Afrique du Nord d'un Maghreb arabo-islamique et Medab et Khatebi contestent particulièrement l'ordre coranique parce que Medab et Khatebi tous les deux ont des pères qui étaient religieux ils ont été à l'école coranique et ils ont vécu la violence de ces écoles donc dans leur littérature ils contestent cet ordre-là Khatebi va essayer de donc de construire de se construire comme sujet par l'écrit notamment en retrouvant l'histoire berbère de l'Afrique du Nord et Medab lui il essaie de se construire comme sujet dans une heure qui rassemble énormément de références culturelles à tel point que le lecteur finit par s'y perdre donc Maghreb étrangeté à Mazirité interroge la pluralité du Maghreb l'étrangeté inscrite dans son antériorité son actualité et ses prises en charge nécessaires par le jeu comme corlangue dans cet essai Nabil Fares montre comme dans l'histoire de cet espace géographique historique linguistique et religieux de la pluralité l'écrivain francophone maghrébin retient par le texte littéraire ce qui reste de soi et du soi face à sa négation en tant qu'altérité négation constitutive d'idéologie de la colonité une pratique qui revient à la fois dans la littérature maghrébine amazir et arabe ce travail de Nabil Fares se situe dans les cassures symboliques et historiques multiples dans un Maghreb atteint hier et aujourd'hui par la multiplication des politiques des discours de l'affirmation de soi par la négation de l'autre manifestation de formes fascisantes refusant l'altérité de l'autre alors que les affects suscités par les différences des langues des religions des couleurs de peau provoquent aujourd'hui encore des ravages comme nous l'avons déjà signalé à la divulgation de la dernière constitution algérienne et du sort réservé à la masurité Nabil Fares a tenu à ajouter un dernier paragraphe à son travail nous éclairant sur sa démarche scientifique et sur ses intentions et espoirs humains pour un Maghreb qui cesserait d'être étranger à son étrangeté à ses langues à ses cultures et à ses religieux ses religions en pluriel Nabil Fares insiste beaucoup sur la partie chrétienne et aussi juive du Maghreb donc je cite pour finir cette lecture le dernier paragraphe que Nabil Fares m'a envoyé par mail pour qu'on ajoute à cette oeuvre juste avant sa publication et donc deux mois peut-être avant son décès donc je cite les fractures énigmes interrogations que portent les littératures francophones issues critiques des colonisations nous permettent de poncer les identités des individus singuliers sociétaux comme des lieux subjectifs et objectifs ouverts au devenir des sociétés intéressées à développer des champs de mémoire d'histoire de langue de culture eux aussi ouverts aux émancipations et sorties des mondes clos étriquées traumatisant à plus d'un titre entre parenthèses guerre civile années noires en Algérie immigration raga aujourd'hui à la recherche d'idéaux déjà passés représentations impériales malaise identitaire psychique maladie psychosomatique développer ces ouvertures mémorielles historiques culturelles linguistiques francophones comprises seraient restituées aux mouvements des devenirs leurs nécessités et libertés actuelles sources des bien-être sociaux et politiques éloignées des délires totalitaires et impériaux responsables des destructions malheurs désarrois d'aujourd'hui d'aujourd'hui d'aujourd'hui